Mme la ministre de la Paisse des infrastructures maritimes et portuaires, Mme le Président, le Président de la Paisse des infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, qui a dit qu'il n'y a pas de pêche qui a fait un peu de pêche dans le monde. Le complexe frigoriférique, dans l'état, est un peu défi. On s'est dit que les gens ne sont pas les plus forts. Il s'est dit que les gens ne sont pas les plus petits, ils ne sont pas les plus grands. ... Aujourd'hui, je suis venu dans le complexe frigorifique de N'Fataba. On a vu que le secteur n'y a pas de travail dans le secteur. On a vu que le secteur n'est pas très complexe. Il faut répondre aux normes avec toutes les infrastructures. On a fait des références pour le faire et féliciter l'Agence nationale des affaires maritimes. On a fait un travail pour aller à la pêche. On a vu que la pêche est réservée à des produits d'Europe. On a vu que la pêche n'est pas possible d'en faire. La pêche n'est pas répondu aux normes. Nous ne pouvons pas y aller dans l'Europe. Nous devons faire des effets de la pêche. On a vu que le secteur n'est pas possible de faire des affaires maritimes. C'est tout ça. Quand je suis venu ici à Tchareg, c'est une femme transformatrice ou à Peintioum Sénégal. Bien sûr, je sais que les gens n'ont pas de références, mais je leur ai dit que c'est un références. C'est un modèle qui s'est passé. C'est un modèle qui s'est passé. Si tous les acteurs de la filière, tous les acteurs s'est passé. Si on s'est passé à quelqu'un, tout le monde s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé. Tous les acteurs s'est passé. C'est tout le monde. Donc, ils sont venus dans le Pintioum Sénégal. Ils ont vu des visiteurs. Ils ont vu des effets, des effets. Les émotions, les émissions, des eaux usées, des eaux potables, les eaux en pote, et aussi l'escalier. C'est compliqué. Toutes les choses sont difficiles. Nous devons nous regarder Il n'y a pas d'infrastructure pour dépenser des milliards d'acteurs qui peuvent l'utiliser parce qu'il n'y a pas de problème de conformité. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de conformité. Il y a une particularité de l'histoire. Il y a des problèmes de salubrité. Il y a des problèmes de salubrité. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas obligé de faire la déligerie de la maison. Il ne peut pas aller vers l'un de nos médias. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'intérêt de l'autre. Il n'y a pas d'intérêt à la maison. Il y a encore une autre, mais il n'y a pas d'intérêt à l'intérieur. On peut les nettoyer quotidiennement ou même une fois par semaine de manière permanente. En attendant, nous avons une solution globale pour le problème de bête en relation avec le ministère de l'Environnement. Il y a une solution. 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 Il y a une solution clandestine. C'est pourquoi ils savent à la pêche. C'est pourquoi ils ont une paix, elle me l'a pas maldité, mais il y a une pêche. Mais si on saura, il y a une pêche. Donc il y a une solution assez globale. Ils ont des huiles aujourd'hui. Ils font des travaux de sensibilisation, et les gummys. Je n'ai qu'à ce moment-là, on a eu des pirogues en fibre de verre. On a aussi fait un message important pour vous parler ici au Sénégal. Parce qu'il y a des gens qui veulent, qui ont des problèmes avec toi. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent, mais le président de la République, Son Excellence Basirou Diamaï Diahorfei et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ils ont dit qu'ils veulent venir au Sénégal. Ils veulent venir au Sénégal. Parce qu'en Sénégal, on a beaucoup de problèmes. D'abord, on a beaucoup de problèmes. Ce que tu veux faire, c'est qu'on a beaucoup de problèmes. Quand tu le fais, tu as une bonne proportion pour le développement. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On peut le réparer. Quand on le réparer, on peut le réparer. Maintenant, tu peux le projeter ouvert. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. La pêche artisanale, comme la pêche industrielle, Il faut voir que les secteurs d'activité, Même dans l'éducation, il faut qu'il y ait des problèmes. Mais il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes sur le terrain. Donc, la pêche artisanale, nous l'avons dit. Il leur a dit, ils le ont dit. Il leur a dit, il leur a dit, il leur a des problèmes. Il leur a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a aussi des gens qui ont des actions qui vont faire des actions de l'économie. Ils vont à l'économie et vous leur encouragez. Ils vont à l'économie et à leur faire des actions. Nous sommes en aide à faire des actions pour les gens. J'ai envie de dire que ces gens vont être dégagés. Mais comme tu l'as dit, ils vont les exporter. D'ailleurs, quand j'ai recevoir les acteurs de la pêche, c'est ce que j'ai attiré ma attention. C'est-à-dire que parfois, les mariés préfèrent les exporter des étrangers plutôt qu'ils les transforment ici et les laisser dans le pays. C'est ce qui est le plus important pour voir ce site. C'est pour vous montrer que c'est bien d'exporter. C'est bien qu'ils ont des devises, mais c'est bien qu'ils peuvent approvisionner le marché national. Inch'Allah, nous sommes qui ligues et si vous souhaitez, nous allons vous remercier.